ok alors du coup je me suis dit en s tiers les rng c'est pas compétitif on est d'accord donc bien sur le top tiers ça sera alors fait chiant à faire comme ça bordel mon écran est trop petit qu'elle vit pas dézoomer quoi cette merde voilà c'est plus simple bon les rng c'est pas compétitif on est d'accord qu'est-ce qu'elle comme rng bien sûr le plus connu c'est game & watch mr game & watch désolé n'était pas compétitif puis luigi c'est pas compétitif très important luigi voilà il y a un side b c'est pas compétitif pitch et daisy du coup ils sont pas compétitif forcément le navet le navet random donc petit désir désolé désolée à pitch et daisy impossible de s'adapter il y a plusieurs dans les tiers en sous-géros alors c'est le chien rng en top tiers on peut mettre snake pitch et daisy là on est là pour faire bien sûr le personnage à bannir du jeu perso à ban pas des personnes non compétitif c'est ça on parle des perso à bannir si je pense que ces cinq personnes déjà on peut les bannir d'office parce qu'il ya de la rng c'est pas compétitif on se voit d'accord avec pacman il ya un tonne 30 d'homme j'hésite j'hésite mais on verra après pour pacman on verra après il a joué aussi à de la rng c'est vrai que villageois de la rng merci de le rappeler villageois sur ses corps random d'ailleurs à danser ce villageois il me semble qu'ils étaient sur ce cas c'était random et sur ultimate est-ce qu'ils l'ont pas changé que c'est la même puissance peu importe le nom maintenant je sais plus quoi exclima je pense on lui fera un tiers pour lui c'est rendant bas alors vidéo ça dégale est ce qu'ils appellent là aussi d'aller la verre il a joué à villager il ya de voir ses bannis c'est bannis du coup le nombre et rng d'accord la musique acheter la musique tant j'ai pas vu ce que tu as acheté la musique rédemption ah oui acheté musique et quatre minutes à barbou et liens déjà pour que je puisse le voir on voit le lien pour qu'on puisse je puisse cliquer dessus je n'ai pas vu ça je vais la lancer isabelle c'est en dame ou pas se donner avant tout basse pas ok c'est juste le rendu spike mais la puissance change quand même que c'est vrai j'ai lu isabelle c'est de radis constant ok on voit malien du coup pour ta musique le hub ii a c'est vrai qu'il est un peu en randonne après le bien mais ce qu'on peut vraiment dire que c'est un aperçu rng ouais quand même on va bien dit qu'on peut en plus c'était top tiers sur smash 4 allez en mettre la mise des coupes à leak 3 minutes 13 de plaisir bien sûr voilà c'est à lui bon je pense qu'au niveau rng n'est pas trop mal je pense ça pour la baie tiers c'est pas trop mal aussi parce qu'il ya plusieurs rng de la bombe de boseur junior comment ça ban des cas pour les dossiers des glaces goban car ils ont un mouf un site collectif ouais le site on peut en discuter aussi on verra ça après déjà avoir les personnes qui ont plusieurs coups parce que c'est honteux c'est honteux les personnes qui ont plusieurs russes qu'il est mis là dedans ce qu'il a mis les mist abruti ah oui ils sont là on est d'accord les miss et bannes les miss et bannes il ya même pas de débat pourquoi ils ont pas le fonds limite n'est pas le sont arrivés voilà j'écoute en plus ça pardon je celle là est horrible elle est horrible quand j'ai monté le son ah ce n'est pas les seuls non c'est qu'il ya aussi pour qu'un trainer qui a plusieurs coups il a séparé je vois même pas pour contre elle elle mène l'opé il a ce qu'on a plusieurs coups d'arrivée à chrome mais c'est pas compétitif sur les seuls en fait alors c'est super non c'est arrêter ses pauses non mais les gros va les bannes c'est dégueulasse après à ceux qui jouent à deux on est typiquement de quelles sont deux et sont deux au coût et nana et sont deux ça c'est un top tier là ils sont deux à l'heure c'est pas normal oui mais ils sont quatre exacts au lima et sont quatre on va le mettre là c'est pas normal tout ça donc ça mérite d'être ban car il peut perdre le pouvoir est exactement et qu'urby c'est rng qu'urby c'est complètement rng on va être devant dit qu'on quand même voilà pas blue d'un j'ai pris un autre site celui-là marche bien tu peux faire les réalistes de tout en plus les réalistes de gâteau et dans le final smash on prend pas en compte ce qui est pas dans la compétition quand même parce que sinon on va pas on va se faire en ce moment cette chale est très sérieuse la musique est forte bah c'est le but mario a un docteur ah ouais c'est vrai que c'est pas très compétitif ça peut gêner visuellement ça peut gêner visuellement ça va dégager le docteur mario c'est qu'urby il ya débat car vous verrez plus dans rng parce qu'il passe un coup vite en tant que j'ai une épée de damoclès et le butron est ce que ça met ça m'angoisse cette musique est-ce que curby et rng ou qu'on peut pas s'adapter parce qu'il ya plusieurs coups selon vous selon vous quel est le problème c'est à rien j'ai selon vous curvy plusieurs coups c'est que trois minutes ah ah c'est simple à faire ah ouais il y a le souci aussi hein ah faites plus jamais ça hein faites plus jamais ça ah 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 oh la la attendez je vais mettre autre chose qu'est ce qu'on peut mettre comme musique qu'est ce qu'on peut mettre comme musique Pac-Man c'est sur la tonne Donc on va discuter après Pac-Man Mais du coup, Kirby j'ai lu Il y en a qui disent plusieurs coups On va le laisser en RNG pour l'instant Parce que c'est le pire Les items C'est pas compétitif Enfin parce que, on est d'accord Ah bah t'as déjà proposé ta musique Koopa League Koopa League voyons On peut en mettre deux non plus On va regarder vos musiques quand même pour plus tard On va rester détente Quand même un petit peu tranquille En fond sonore Voilà T'as raison que j'ai pas le fond à son youtube Et c'est un gros quoi C'est avec les points seulement que tu peux les avoir Alors être ça en fond Ce sera très bien Mais j'ai l'impression qu'à Ils sont de... Ah c'est vrai vos heures junior c'est bann Ça dégage, ça dégage l'instant Bien, bien joué, bien vu Bien vu Ça dégage l'instant Vos heures junior Ils sont deux Ils sont deux Pichu, ils mignorent Il y a un passage de Koopa Il est lourd sans épée Sans ceci Qui vont pouvoir être compétitif Vos heures, il est trop gros Il compte pour trois Incroyable Vous êtes vraiment sales les gars Vous êtes vraiment sales Alors attendez Ce fut pété C'était pété Il y a 10 ans Nous risques Parce que là avec Meta Knight quand même On va être un animal Meta Knight c'était God Chair à l'époque Bah une étasse, c'était pété On se mette d'accord Est-ce que Link va dans plusieurs coups ? Bah Link en fait Link il a les objets On se mette d'accord Les perso dans un projectile C'est honteux Et typiquement les trois Link Bah ça va dégager Les trois Link c'est ban Le tiers le spam C'est pas drôle Attendez Link il est où ce con ? Mario Link il est là Link ça dégage C'est pas compétitif Snake c'est pas compétitif Snake c'est pas compétitif clairement Toon Link ça dégage Young Link ça dégage Snake ça dégage du coup automatiquement C'est pas compétitif C'est assez honteux Les Bellemont Bah ça va dégager bien sûr Les Bellemont ça dégage Par contre c'était pas là que je voulais mettre En plus Snake c'est un connard C'est vrai ça Lucas dans le duo Tchia avec son serpent Exact Lucas il a une seconde personne avec lui C'est vrai c'est vrai Bien joué Nes faut qu'il dégage Rishita il a des projots et un fouet C'est dégueulasse Vraiment ça va être intéressant Faut bannir tous ses persos Faut bannir ses persos Donc les Samus ça va dégager aussi Non en vrai c'est pas des projectiles Les Samus c'est une boule Donc on peut pas dire C'est pas un truc qu'on peut capturer en main D'ailleurs c'est pareil On peut capturer leur fiol Mais si ça a pas L'un des Ophi Trainer ça va être une tierista pour lui je pense Faut aussi que les projectiles soient capturables Sinon c'est pas des items Attention Samus est-ce qu'il a un projectile qu'on peut attraper à la main Megaman du haut-tier Megaman il a aussi un projectile On peut le mettre dans projectile Megaman Parce qu'il y a des items Megaman projectile Megaman c'est projectile Faut que le projectile soit capturable à la main Mais sinon c'est pas comme un item C'est une arme du jeu C'est une arme du jeu Faut pas confondre les deux Entre items D'arène on peut attraper ces trucs qu'il envoie Et en plus c'est super chiant Donc je pense que ça dégage D'arène il n'y a même pas hésité Il est où c'est Robin en anglais je crois D'arène on peut attraper ses livres et ses épées Enfin c'est super chiant On en parle de Laura Bucario C'est vrai Non mais Laura Bucario on aura un cheer list avec Wario je pense C'est des trucs comme ça Qui vont dégager Wario ça va être craqué aussi Rob ça dégage Rob ça dégage clairement Rob ça dégage Et qui d'autres qui dégagent Pacman ça dégage clairement Pacman c'est même genre le top du tir Pacman ça dégage bien Pacman ça a bien dégagé Enfin non Est-ce qu'il y a d'autres projectiles qu'on peut capturer en main Cory ils sont en dragon c'est vrai On va voir sa moto Wario et Wario Wario il est où Je ne dis pas encore mieux Wario il a une moto Il a un item Donc c'est banni La balle de willfield se capture pas La plante ça se capture pas non plus Didi Kong là bas Mais Didi Kong il est déjà banni Parce qu'il est ranger A cause de Son truc qui vole De manière random T'as lutté là pour le spam Ça veut dire qu'un projectile qu'on peut capturer en main Carole Carole ça couronne Carole ça dégage Carole ça dégage malheureusement pour lui Euh Il y a qui d'autres qui dégage Est-ce qu'on peut capturer Merci beaucoup Alperine pour le follow Ryo et Ken ont plusieurs coups Comment ça Ah Ouais on va faire une chalice spéciale pour eux On peut rajouter des trucs ou pas Pas drôle Bah ok c'est bon Euh Les coups Viennent Tant Comment on peut l'appeler le truc du multi-coup Qui n'existe pas dans Smash Euh Moveset Inexistant Sur Smash Non Gameplay Gameplay qui n'est pas Smash Gameplay c'est pas Smash Alors Ryo et Ken Je suis désolé ça dégage Ryo et Ken Ça peut pas être compétitif Ryo et Ken Shake On peut capturer Il va y avoir de Shake C'est ce que je me dis Ouais Shake Est-ce qu'on peut capturer C'est la question que je me posais Mais je pense Donc ça dégage Ken il est où Ken il est où Ken ça dégage Je suis désolé Ken 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 Il laisse pas tard Ken ça dégage Un rang trop de dégâts Pour Deka Bowser et Ganon Ah ça peut se discuter Je fais l'inferno aussi du coup Les audios sont pas capturables Bah Joker ça il a un gun C'est plus 18 Bah Joker il a Arsène en fait Donc Joker il est ban On a oublié de le mettre Joker depuis tout à l'heure Mais Joker Ils sont deux Joker ils sont deux Donc Joker ça dégage Joker c'est ban instant Yoshi il a un shit pas comme les autres persos C'est vrai Bansjo et Kazoo ils seront ban Et ils seront ban Bansjo et Kazoo et Instant Ça on le sait Ils sont pas dans la tier list malheureusement Mais ils seront ban Ça y'a pas de débat Dans ce cas Bayo Yamada Ma Butterfly Loves dans son nom Non mais Bayo de toute façon Elle est craquée Parce qu'elle a été pétée il y a 10 ans Donc c'est pas grave D'ailleurs Pikachu était pétée sur Smash 4 Sur Smash 4 pardon Et Fox était pétée sur Smash Melee Donc je pense qu'on va les dégager Faut pas Faut pas que ça se joue Faut pas que ça se joue Claude il a la limite C'est un gameplay qui est pas Smash Claude Je suis désolé Claude c'est pas Smash Claude il a une limite En fait Claude il est coupé Il a plusieurs coups On peut pas s'adapter plutôt Ouais je dis on peut pas s'adapter à Claude Le Dunby Ah c'est un chevalier C'est un chevalier Mais ouais c'est vrai Zelda je suis désolé Mais t'es deux Tu triches Tu triches Zelda Je vais quand même te mettre devant Lucas Parce que Lucas c'est pas clair Il est tellement qu'il a deux clics Il dégage Non mais c'est pas in-game Quand c'est pas in-game ça compte pas Attention faut qu'on parle sérieusement Qu'on parle d'un point de vue compétitif D'un point de vue compétitif c'est important Gordo Est-ce qu'on peut considérer que c'est une personne Gordo Parce que c'est un projectile qui l'envoie C'est comme dire qu'une flèche c'est ce qui habite avec Link tu vois Zelda elle a des buffs de jeu Le final smash ça compte pas Attention n'oubliez pas Ah Shulk Shulk c'est vrai on peut pas s'adapter On peut pas s'adapter Shulk C'est comme D'ailleurs Il vit Du projectile Non mais il n'y a pas de projectile capturable La plante parce que c'est une plante Sur une plante tier Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre après Ça a l'air jouable après Peut-être qu'on nous voit de la compétition Alors Pas un vrai Perso de fighting Parce que quand même on est pour des hommes On est des hommes il y a des persos Samus pas s'adapter à la 2 side b Non Après on peut dire que c'est un gameplay qui est pas smash Mais C'est juste une variance de coup On est pas sur punch out Ah c'est vrai que le Dunby Le Dunby le goofy trainer Le problème c'est que le goofy trainer moi je la voyais plus tôt dans cette tier list là Pas un vrai perso de fighting tu vois Je pense ça dégage là moi pour moi Elle s'amuse d'ailleurs Je l'ai pas mis quelque part Ah non j'ai pas encore fouillé Samus Mario à la capi Mario à la capi Et c'est vrai Mario à la capi Dégage C'est pas loin de le jouer l'épée Pichu on joue Isabelle Ouais non mais ça C'est pas des vrais persos de fighting Typiquement Isabelle c'est pas un perso de fighting Jiglipeuf C'est pas un perso de fighting Je suis désolé Tu te bats pas avec ça T'es un homme quoi Pichu c'est pas un perso de fighting Donc c'est ban Il y a même pas à discuter c'est ban Yoshi par contre Bon Il a capi sur l'ultimate Sur le rugby ouais Et sur les tonnes Je crois Ah mais c'est pas un perso de fighting Isabelle quoi Franchement je pense Tout ça faut ban Après faut quand même Qu'on puisse jouer au jeu compétitivement Faut pas oublier aussi Nes c'est juste un gamin C'est vrai que Nes c'est un gamin Nes ça dégage Tu ne bats pas avec Nes On n'est pas des animaux les gars Rentre vous du cario Pichu Pichu C'est vrai le mec Dans un pokéball La plante c'est pas un perso de fighting Ouais c'est vrai ça C'est vrai qu'on n'est pas des bonhommes C'est pas un perso de fighting Samus dans un mur A des variations sur ses moves Voilà quoi Et plus 18 On peut faire un truc Genre C'est pas Peggy 12 Typiquement tu vois On met ZSS Parce que c'est pas Peggy 12 Là c'est couleur ça me saoule là C'est plus très beau T'as bleu foncé Là je pense qu'on est bien Palutena c'est pas Peggy 12 C'est vrai ça ne peut être Non on a pas déjà ban Pas lui on a pas Ah non pas lui on est pas ban Pas lui c'est ban Pas lui c'est pas Peggy 12 Donc ça dégage Ils trichent ils ont des épées C'est vrai que C'est pas très fair play C'est pas fair play d'avoir une épée C'est pas fair play L'épée La mécanique de comeback de Lucario exact On va la mettre après Putain Attends parce que là je vais galer avec les couleurs Faut que ça fasse un minimum beau quand même Ah non ils trichent ils ont une arme Ils trichent ils ont des épées Ils trichent ils ont des projouers Ils trichent ils ont des armes C'est pas fair play de voler Il y a les 5 sauts aussi Faudrait penser à Kirby Mais on l'a déjà ban Kirby Ah Kirby il est RNG Il est RNG De toute façon dans le perso On peut voir si on trichait Or que Captain Falcon Peut-être Peut-être qu'à la fin On aura pu que Falcon Bon du coup les épées Ça dégage Je suis désolé Galondorf il a une épée C'est ban C'est ban Ça dégage Lucina et Mars C'est ban Lucina et Mars C'est ban Roy c'est ban Roy c'est complètement ban Gobain banjo Wolf il est méchant C'est pas pédile Ouais non Je suis pas trop d'accord Petit Dark Pete Petit Dark Pete On peut dire qu'ils ont une épée C'est vrai Petit Dark Pete Ça dégage Le problème c'est qu'il y a Wario Que je l'ai New Wario Je vais créer un truc On va créer une tier list Little Mac pour mon qu'un saut Attendez La puissance monte C'est pas juste Là on va mettre Wario Avec son P Et Lucario avec son Moir Parce que c'est pas normal Les passages sur le temps Comme ça Je trouve ça honteux Corinne et Ike Merci Corinne et Ike Ça a une épée Aikido C'est beaucoup de personnes jouables En vrai ce jeu Il est pas du tout Compétitif C'est pas très compétitif Falcon et Wolf Ont des pro-joints stoppables Ban Je reviens à les Tréfonds des Enfers Ah ouais L'Arcule Comment ça va Yushita Fraudeur Après je pense que là Est-ce qu'on peut vraiment Le reprocher quelque chose A ceux là Est-ce qu'on peut leur reprocher Quelque chose Non les stages de distance C'est pas ban Ce qui est ban C'est les items Parce que les items C'est pas compétitif Les items C'est complètement pas compétitif Et ça c'est pas normal Faut pas non plus abuser Mais faut quand même Que le jeu soit jouable N'oubliez pas ça Le jeu doit être jouable Le J-C-E-E-N-O-M C'est chiant Autant que ce soit chiant Après C'est la compétition RENJ et pas Peggy12 Pourquoi ? De Max C'est pas Smash Une variation sur le neutral B Side B Oui mais ça Ça mûche Je triche avec son arbre Je sais pas Il y a des bases Ça mûche Parce que Elle a pas de projectiles Si on réfléchit Ils sont pas RENJ Il y a plusieurs coups Ils sont pas deux C'est l'item C'est pas compétitif C'est pas faire play l'épée C'est pas péter il y a 10 ans La puissance monde C'est pas juste Le gameplay qui n'est pas smash Pas un vrai perso fighting Ou Peggy12 Ces persos ils rentrent nulle part En soi Est-ce qu'il y a autre chose Qui gêne la compétition Une variable Attention les objets je rappelle C'est qu'on peut capturer en main Réglé c'est vrai qu'il tue Elle a tué ses mamans Donc c'est pas Peggy12 Elle a tué la maman de Samus C'est pas sympa C'est pas sympa Samus elle cache son visage C'est pas le droit C'est pas un crime Réglé il est trop beau Ah c'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Trop Trop Réglé c'est ban Les mobs sont trop chiants Mais c'est trop chiants C'est pas Falco fusil Wolf c'est une arme Ouais mais Ouais c'est vrai qu'on a pas Réglé l'épée C'est pas faire play Play Avec une arme Comme ça on va rajouter des armes Parce que bon c'est pas fair play Vous avez dit un ou même Vous l'avez dit C'est pas fair play les armes Du coup Falco ça dégage Incling ça dégage Wolf ça dégage Faut que tu en as déjà dégagé ? Fox on a dégagé vous Fox il est où ? Vous voyez Fox ? Parce qu'il n'y a pas Fox je suis dégouté Ah Fox était pété il y a 10 ans C'est pour ça Ok N'oublie pas des DDD DDD c'est vrai qu'il y a une roce arme avec DDD c'est ban C'est ban T'as raison T'as raison C'est complètement ban Là je pense franchement Ces personnes ont le droit de se battre C'est un jeu du mans C'est un jeu du mans C'est pas Xanimo Non mais ça non C'est un jeu du mans C'est un univers flotorique Je pense que ça on peut jouer sans tricher En fin de suite Il peut faire plus qu'il a une arme Bah non c'est ses mains C'est naturel de lui en fait Tu vois c'est pas une arme qui rapporte On n'a pas interdit le pouvoir psychique normalement LM a un truc de variation de puissance C'est vrai ça On peut pas s'adapter Ouais mais les trash tiers quoi Est-ce qu'on pourrait considérer que Impossible de s'adapter à LM Non parce que Le Kopen quand il charge ça change rien C'est ça qu'il faut se dire aussi C'est une mécanique du jeu C'est pas banni en compétition Alors que là nous on parle de ce qui est banni en compétition L'RNG c'est pas compétitif Ouais d'accord Quand il y a plusieurs coups c'est pas compétitif Ils l'ont dit régulièrement Ils le rappellent Plusieurs coups les mis c'est pas bien Ok Ils sont deux On n'a pas le droit de jouer à deux C'est pas compétitif c'est logique On revient dessus Les items c'est pas compétitif On nous le rappelait régulièrement Les items interdit de jouer avec Bien sûr c'est pas compétitif Avoir une arme Bon c'est pas compétitif Quand même on revient sûrement avec sa manette Normalement et ses mains Voilà c'est pas très compétitif Alors une arme C'était pété à l'époque On va avouer ça en risque quand même On sait jamais ça pourrait être pété à nouveau C'est vrai que je ne change pas Donc on sait pas trop Bon la puissance qui monte c'est pas normal Ça faut qu'on soit d'accord Ça monte tout seul sans rien sur le temps Ou sur le pourcentage C'est pas normal Le gameplay c'est pas smash Oui faire des aides c'est pas smash Donc voilà C'est pas normal Ça c'est pas des persos de fighting Faut arrêter deux secondes Quand même on est des hommes On est pas des animaux Ça c'est pas Peggy 12 ou ça Je suis désolé Lui il est trop gros pour smash Ça a été répété de même fois Je pense que eux Bah ils rentrent partout Ils rentrent partout Et je pense que c'est ces persos là Qui sont compétitifs Si vous voulez bien jouer A la compétition smash ross Si vous voulez A part si vous voulez rentrer Dans une des propriétés juste avant Yossi c'est pas un perso de fighting Pourquoi Yossi ne serait pas un perso de fighting Il a un gros nez Pourquoi Mario il est à deux Parce que Mario il a 4 Et Capi c'est pas juste Bah la puissance de LM Je sais pas Parce que le problème c'est que sa puissance Ouais il a plusieurs coups en vrai Avec sa puissance Elle dit Tull Mac c'est trash C'est banni direct Je te le dis Ah Tull Mac il a plusieurs coups Bon alors on dégage Tull Mac Qui ont recruté par la commune smash australienne Pour sa connaissance du jeu Et oui il est au daguant Docteur Mario comme un ninja C'est la pilule La gélule n'a pas toujours les mêmes couleurs Donc ça pourrait surprendre les joueurs Si on est comme naturel Si l'encre d'une cling est une arme Bah une cling il a une vraie arme sur lui Il a un flingue Il a une bombe Tu vois Vous avez des coups qui sont trop gros Ils sont pas trop gros Le seul qui est trop gros C'est Riley On nous l'a dit Il est trop gros pour être en smash Sakura il a répété régulièrement Donc ça n'a pas sa place Faut qu'on soit rationnel aussi Les gros persos font parmi l'univers de smash Et je pense là franchement On a une liste de persos Les pubs vont surprendre les joueurs Plus parisien sûr Incroyable Salut vous faites quoi ? Bah on fait une tier liste des persos à bannir Et ce cling cling c'est une arme Mais en fait c'est juste Il a une flingue Pour tirer l'encre C'est pas naturel sur lui Il a un flingue Il a des bombes Même il est armé quoi Alors les objets je rappelle Les objets ça sera plus capturant en main Attention Sinon c'est pas un item Le projectile est autorisé comme jeu Mais là je pense qu'on a des persos Qui sont pas à bannir Je pense qu'on va soumettre ça aux australiens Il peut se booster C'est pas compétitif Bah non c'est un contre En soi Après est-ce qu'on peut s'adapter Il y a les KOM RAD c'est de la triche Attends mais final smash c'est pas compétitif Je rappelle Faut quand même qu'on soit rationnel par rapport à l'aspect compétitif du jeu Je pense qu'on se rend compte le compteur Ouais c'est vrai que Fain Inferno il y a un doute Votez sur le chat Oui non Est-ce qu'on bann Fain Inferno quand même de ce jeu Après qu'on a plus que 8 persos jouables Compas A7 Ça ferait un jeu au final Qui serait aussi complet que Melee Donc Tout le monde dit oui Fain Inferno désolé t'es ban Fain Inferno ban Parce que c'est pas compétitif On peut pas s'adapter Malheureusement Everyone is banned On va parler de ça la vidéo Everyone is banned Faut pas être félin pour la puissance de l'arrivée Par contre là Tout ce qu'on a là C'est entièrement compétitif Non mais le multite c'est autorisé Bien sûr c'est un coup banal Sous Nikosia du multite Enfinobé du multite Décade du multite Bowser a du multite C'est pas un problème Une vitesse variable à l'atturement C'est à l'atturant vraiment Le bel est neutral C'est pas un item Je répète Item retenez bien On parle de projet Des objets On parle pas des projectiles Confondez pas les deux Un item C'est ce qu'on peut capturer en main Ce sont comme les objets du jeu Au dessus c'est bannier le multite Non Où ça que t'as vu du multite Bannier Pourquoi vous êtes si nombreux Attendez On joue On était 12 Je fais ça Vous êtes 24 Vous vous foutez de ma gueule Vous vous armez pas Mon pyro est tellement sérieux Par contre une chalice blague C'est pas une chalice blague C'est pour les parisiens et les australiens Apparemment c'est un sujet sensible Moi je veux les aider On est là pour les aider Yoshi n'a pas un vrai shield Il faut pas savoir qu'il va se casser Bah s'il change de couleur Mais c'est vrai que c'est pas un vrai shield C'est pas un vrai shield Yoshi C'est pas un vrai shield C'est vrai que Yoshi C'est pas un vrai shield C'est ban C'est complètement ban C'est complètement ban On peut plus lire Falcon il a un pistolet sur sa ceinture Ah non mais ça t'as le droit Il peut stun gratuitement Non mais je veux dire Là vous voulez bannir des coups standards Genre un B côté il fait ça Non c'est pas normal On bannit pas des coups standards On bannit pour certaines raisons Il faut qu'il y ait des raisons Logiques de ban Genre la RNG c'est logique Plusieurs coups c'est logique de ban Triche soit un 2 Les items c'est pro c'est logique Le fait qu'un coup fasse ça Non c'est juste un coup standard Faut pas oublier ça C'est un gratuit au pif C'est pas au pif C'est un truc C'est purement compétitif Alors moi je suis pas d'accord avec vous Faut quand même qu'on reste sur ce concept de C'est un coup standard Ou est-ce que c'est un truc qui pourrait Susciter des dérangements chez les joueurs On se dit 4 fois la même attaque Ouais mais non on peut les reconnaître On peut les reconnaître Puisqu'il y en a qui reculent Il y en a qui saute Donc c'est pas vraiment la même Ça peut aussi des dérangements D'avoir un bouton pour stun l'adversaire Ah c'est vrai qu'avec Finobi Il y a une attaque de plus avec ça Mais bon j'ai envie de dire Faut quand même que On essaye de garder un aspect compétitif Et je pense Si perso c'est le minimum Qu'on peut demander à un jeu compétitif Qu'on se retrouve pas dans un jeu Avec moins de persos joués que mêlées Parce que ça serait dérangeant Dans les animaux C'est un monde fictif Donc ça compte pas Mais c'est vrai qu'en Finobi On pourrait considérer Qu'on peut pas s'adapter Non C'est pas smash Est-ce qu'on peut dire Que c'est pas smash D'avoir une tonne qui attaque Si tu dis qu'en Finobi Ta banne Je viens de follow Ah Et si je le banne pas Tu sub ou pas Je sais ça peut se discuter dans ce cas Faut le voir Il y avait que deux persos Non mais les fois que c'est IceClean Non quand même pas Il fait le coup aussi Non je pense Si perso on est bien en vrai C'est pas Un truc en particulier C'est un truc qui est vraiment différent Et qui distingue trop le reste Mais tu peux disparaître Et apparaître Et il a petit pas C'est pas faire play C'est pas faire play Non je pense qu'on va rester Sur ces six persos jouables D'ailleurs au prochain pot Ces six persos seront autorisés Je pense qu'on sera pas mal Faut quand même qu'il y ait des persos jouables Oh l'Arcule Qui lâche son Twitch Prime Merci beaucoup l'Arcule Merci beaucoup pour le Twitch Prime C'est super plaisir Le cinquième mois Énorme Non mais quand même On banne pas Greninja On va garder six persos jouables Là je pense qu'on aura des combats Qui seront justes et fair play Après j'ai envie de dire Il y a quand même des doux ce perso Parce qu'en finalité ça s'attonne Dekka il peut grab Cargo Et ça le Cargo Est-ce que c'est Smash Est-ce que c'est Smash le Cargo Ah je sais pas Après voilà si je banne Dekka Je banne Finobi Ça va y'a pas de débat Est-ce que le Cargo c'est Smash Après Voilà Dekka il a Il a deux protections Le truc c'est que Dekka est dans Smash 64 Donc de base il est là depuis le premier Smash Donc dans la base du gameplay Donc En soi il a le droit Et la seconde procession que je fais Que c'est mon main Et que je fais ce que je veux T'es mal de jouer avec Pac-Man Je savais que c'était pas compétitif Il y a Zagy Qui apologie L'apologize Pas de chance Je veux lui dire C'est ban ou il dit c'est RNG Désolé Je suis désolé Non mais je pense qu'on va rester Sur ces six persos Mes amis Sous-titres par Juanfrance